Dans ce foyer, Davine et Damienne, deux jeunes élèves de 9 et 11 ans. Pour elles, tablettes et téléphones sont devenus des compagnons constants. Avec ma tablette, je joue à des jeux. Quand je vois les vidéos sur TikTok, je ne me fatigue pas. Je prends ma tablette des fois quand j'ai envie de me distraire un peu. Nora, cette pré-adolescente en classe de 6e, utilise sa tablette depuis deux ans. Comme beaucoup d'autres, elle se tourne naturellement vers cet outil numérique pour divertissement et apprentissage. D'habitude, je joue à des jeux de taxi avec ma tablette. Ça m'attire d'arriver au niveau 20. Un usage qui lui a apporté de nouvelles façons d'apprendre et de s'exprimer. Sa mère nous a éclairé sur la manière dont sa fille tire partie de cet outil informatique, tant pour ses devoirs que pour son temps libre. Cependant, dans les foyers de Davine, Damienne et Nora, un constat frappant se dessine. Les parents mettent en avant les avantages de l'utilisation de ces outils technologiques, mais restent souvent inconscients des risques plus profonds que cela peut engendrer pour leurs enfants. Quand je suis avec ma tablette, parfois j'ai les larmes qui coulent. Pour mieux comprendre les risques sanitaires liés à la surexposition des enfants aux écrans, nous avons pris rendez-vous avec un psychologue. Lorsqu'un enfant reste devant sa tablette, il faut d'abord contrôler la position de l'enfant. Parfois, vous allez voir les enfants qui ont mal au cou ou qui ont mal au dos parce qu'ils n'ont pas pris une bonne position. Dans le côté psychologique, il y a le trouble de sommeil, même parfois le rétap de langage chez l'enfant. Il y a également le trouble dans l'apprentissage. Parce que les enfants qui restent devant la tablette, en réalité, c'est un apprentissage. Mais cet apprentissage-là, l'enfant est plus passif devant la tablette. Et les étudiants montrent qu'un enfant actif apprend mieux qu'un enfant passif. L'enfant qui s'accroche à sa tablette oublie carrément même son entourage. Il ne sait pas qu'il faut vivre avec ses camarades. Donc la vie sociale est en quelque sorte menacée pour l'enfant. Vous allez voir, l'enfant va grandir, il va rester toujours seul dans son coin. C'est qui constitue un problème psychologique grave. Pour minimiser ses impacts négatifs, en particulier chez les enfants, notre psychologue insiste sur l'importance du contrôle et du suivi parental. À partir de trois ans, on peut commencer par autoriser l'enfant à utiliser la tablette. Et maintenant, tout dépendra de quelle tablette un enfant de trois ans peut utiliser. En offrant la tablette à l'enfant, quel est l'objectif ? Est-ce que c'est pour se débarrasser de l'enfant ? Certains parents se disent que le mieux, si je lui donne une tablette, il va me laisser la télé tranquille, il va me parler de certaines questions. Donc quand ça reste dans cette logique, ça veut dire que le parent n'aura pas le temps de contrôler ce que l'enfant fait. Le temps que l'enfant passe devant la tablette, il ne va même pas contrôler ça. Si pour beaucoup, les enfants ont besoin d'apprendre à utiliser ces outils de manière responsable, car faisant partie intégrante du monde moderne, pour d'autres, il faut veiller à un équilibre délicat entre supervision et autonomie.